En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère du ciel, Marie, Saint-Joseph, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand j'étais enfant, j'étais littéralement intrigué de ces sigles qui se trouvent partout dans les cimetières chrétiens, sur les tombes, généralement sur la croix, et où c'est écrit R.I.P. RIP, ça se lit. Je lisais comme ça à un enfant. Mais plus tard, j'ai appris que c'était des sigles de l'expression latine qui dit « requiescat in pace » que celui qui gît ici repose en paix, qu'il repose en paix. Et ça m'a fait réfléchir ce souhait chrétien, ce souhait de l'Église, que la dernière chose qu'on désire pour celui qui part de ce monde, on lui souhaite la paix. Mais remarquons un peu que pendant qu'il vivait, pendant qu'elle vivait, cette personne qui gît là-bas, on lui a souvent souhaité la paix dans sa vie en la saluant. C'est la salutation juive. « Shalom », c'est la paix qui est reprise dans ma langue maternelle, qui est le « swahili ». Le « swahili » « salamou », c'est la même chose. On salue quelqu'un en lui disant « salamou ». C'est pour lui dire « je vous souhaite la paix » en disant simplement la paix et le reste est sous-entendu. Or, les paroles de Jésus dans l'Évangile du jour nous disent, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. » Seigneur Jésus, y a-t-il donc une paix qui est propre à toi et qui est autre, qui est différente de celle qui se fait jour dans notre monde lorsque les armes se taisent, par exemple, entre belligérants, comme entre l'Ukraine et la Russie ? Y a-t-il une paix autre au Jésus que celle-là ? Et Jésus nous répond « oui, elle est bien là, elle existe, et c'est moi qui vous la donne. » Voyons par exemple la paix que l'on invoque sur les défunts. « Requiescat in patche » qu'ils reposent en paix. Ces défunts-là, quelles luttes ont-ils encore à mener ? Quelles armes doivent-ils déposer ? Eh bien, aucunement, ils n'ont plus de lutte ni d'armes à déposer. Donc, la paix qu'on invoque sur eux ne peut être qu'une grâce, qu'un don de Dieu, qu'on désire et qu'on demande à Dieu. C'est une prière bien chrétienne qu'il faut dire pour nos défunts, qu'ils reposent en paix. Nous allons essayer, avec l'aide de Dieu, d'approfondir dans cette paix, si caractéristique de Jésus que le nom précisément le prince de la paix. Un jour, je faisais du jogging. Je courais pour me reposer dans les faubourgs d'une ville où je vivais. Et malgré moi, j'ai été improvisé, juge et faiseur de paix. Et voici comment. En passant, j'ai croisé une petite de 10 ou 12 ans qui frappait sérieusement son petit frère. Elle lui avait décoché devant moi une gifle terrible à un petit garçon de 6 ou 7 ans. Je me suis dit non, je ne peux pas continuer, je dois m'arrêter pour les séparer. Et je me suis arrêté et j'ai demandé à la grande sœur, la petite grande sœur de 10 ou 12 ans, pourquoi tu as fait ça ? Elle m'a répondu, dans un français, j'étais assez surpris, dans un français châtié, elle m'a dit, il m'a rabroué ! C'est-à-dire, il m'a traité, en oubliant qu'il est tout petit par rapport à moi, il m'a traité sans ménagement. Eh bien, j'ai essayé de faire la paix entre les deux. Et j'ai réussi, non sans peine, à faire qu'ils vivent ensemble tranquilles, qu'ils restent tranquilles ensemble. Ils étaient devant leur maison. Eh bien oui, le chrétien se doit d'être artisan de paix autour de lui, doit donner de cette paix que Dieu lui donne, en grâce, en cadeau, en favorisant à son tour, autour de lui, la compréhension, l'union, la concorde. Seigneur, donne-moi d'être un facteur d'union et de bonne entente autour de moi. Saint François d'Assise a une prière fameuse, qui parle de cela. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Vous vous en souviendrez, là où il y a la mésentente, que je mette l'entente. Là où il y a la discorde, que je mette la concorde. Ainsi de suite, continue cette prière. Apprends-moi, Jésus, à comprendre et à pardonner rapidement. Parce que souvent, Seigneur, c'est l'absence du pardon, le refus de comprendre, qui cause tant de divisions et de désastres chez les personnes ou dans les familles. Donne-moi, Jésus, de grandir dans la compréhension des autres. Parce que j'en ai la capacité, parce que tu me donnes ta grâce, celle que je reçois dans l'Eucharistie et le pardon que je reçois à mon tour, la compréhension que je reçois, oh combien de fois, Seigneur, dans le sacrement de la pénitence, fait que, à mon tour, je sache cultiver la capacité d'écoute. Apprends-moi, Jésus, à savoir avoir un certain talent démocratique d'ouverture aux opinions contraires aux miennes. Et je serai, à mon tour, artisan de paix partout où je me trouve. Mais, Seigneur, pourquoi as-tu dit alors ? Par ailleurs, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, c'est-à-dire l'épée, la lutte. Eh bien, pour saisir ces mots du Seigneur, il faut les placer dans le contexte de l'ensemble de ses enseignements. Jésus nous enseigne, dans tout l'Évangile, l'idéal de la sainteté, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain à un degré héroïque, de l'abnégation, de l'humilité, du renoncement à soi, pour faire, pour ainsi dire, en résumant, davantage de place à Dieu dans nos cœurs. Et tout ceci ne va pas sans lutte, sans effort, sans combat. Donc, l'assaise ou la lutte intérieure est une exigence implicite aux idéaux prônés par notre Seigneur. Et son champ de bataille, pour ainsi dire, son terrain, se situe, non pas à l'extérieur, mais dans le cœur du disciple, dans notre propre cœur. Seigneur, je comprends donc que le glaive dont tu parles, je ne suis pas venu amener la paix, mais le glaive, l'épée dont tu parles, n'est pas apportée vers mon prochain. C'est la lutte intérieure, l'effort personnel soutenu, pour me vaincre avec ta grâce, et pour vaincre en moi les tendances contraires aux nobles idéaux que tu veux que j'incarne. Et, curieusement, l'expérience chrétienne nous le montre, quand on ne s'aide pas dans cette bataille intérieure, quand on lutte, loyalement, contre soi-même, on jouit déjà dès maintenant de cette paix du Christ que l'on est appelé à porter aux autres. On peut la donner aux autres parce que, soi-même, on la possède. Avant de terminer ce moment de prière, nous devons nous souvenir de la fin de la prière eucharistique première, dans laquelle nous demandons, dans l'invocation de nos défunts, nous demandons pour eux qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et de nouveau, c'est cette paix du Christ que l'on invoque. Nous demandons cette paix non seulement pour nos défunts, mais également pour nous-mêmes qui sommes en train de lutter, que nous luttions dans la paix, pour pouvoir un jour rejoindre le Christ dans sa paix, dans la paix éternelle qui symbolise la joie du ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501